Musique Je vais vous raconter une petite anecdote, c'est même risible parce que c'est pas sérieux. Vers 4-5 ans, paraît-il, c'est ma mère qui me l'a raconté, je ne me rappelle plus du tout. J'ai rencontré avec elle une religieuse qui devait avoir un costume très prononcé parce que je lui ai dit « qu'est-ce que c'est ça ? » Et elle m'a dû m'expliquer à sa manière et après j'ai dit « quand je serai grande, je serai sœur. » Alors je ne sais pas ce que j'avais compris mais quand même j'ai dit ça. Et puis quelques années plus tard, encore toute enfant, je faisais des bêtises et ma mère me reprend. Du coup je m'assiais et sans transition, je dis « plus tard, j'irai soigner les lépreux à Madagascar. » Bon, et jusque-là je trouve que ce n'est pas très sérieux de raconter ça dans une vocation. Et après, bon alors, ça me semblait plus sérieux mais je crois que c'était une continuation. À 19 ans, je me suis dit « faudrait quand même que je réfléchisse sérieusement. » Du coup les garçons commençaient à bien m'intéresser. Je sortais beaucoup, bon, et puis je me disais « le mariage ce n'est pas si mal que ça. » Et je me demande si c'est quand même pas ça. Et j'essayais d'oublier le reste. Mais, bon, petit à petit je me disais « non, il y avait bien un tel, il y avait bien un tel, mais ce n'était pas ça. » Je sentais que c'était… On me demanderait aujourd'hui « mais justifie, quand même pour faire un tel pas, il y avait des raisons sérieuses, plus sérieuses que tout ça. » Eh bien je ne peux pas en donner une intuition, un sentiment que ma place ce n'était pas le mariage, c'était avec Dieu. Et voilà, donc j'ai fait le pas. J'hésitais un petit peu entre carmélite et puis une vie apostolique. Et puis assez vite, bon, j'ai rencontré cette congrégation des petites sœurs de l'Assomption. Et j'ai vu, elles m'ont invitée à aller travailler un petit peu avec elles. Et donc j'ai pénétré avec elles dans les familles où elles allaient. Elles étaient surtout comme infirmières ou comme travailleuses familiales. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'était la dimension famille. On entrait en contact, pas seulement avec une des personnes, mais finalement comme on travaillait dans la maison, on était en lien avec les autres et tout le monde. Et c'est ça qui me plaisait. Et quand on disait, comme disait le fondateur, refaire la famille chrétienne à partir de gestes très simples de la vie quotidienne, servir dans la famille, ça veut dire faire le ménage, faire les courses, faire des soins infirmiers, enfin tout simple. Voilà, c'est ça qui me dit « tiens, ça va ». Et les gestes prennent un sens parce que c'est habité par un amour intérieur, aussi bien pour Dieu, mais qui se traduit à travers les autres. Ah ben écoutez, bon maintenant ça me fait plus de cinquante ans que je suis religieuse. C'est sûr que j'ai eu une période de ma vie plus difficile. Et le célibat, c'était plus si évident que ça. Ça m'a demandé quelques temps pour retomber sur mes pieds, refaire des choix. Bon, j'ai jamais ni quitté, ni remis en cause vraiment, mais revenir un peu aux sources, retrouver la joie à travers toute ma vie, communautaire et à travers les engagements dans les vœux. Là, il y en a beaucoup, ça serait difficile de serrier, mais il y a des toutes petites joies de la vie quotidienne. Je pense même hier, tout simplement, une de la communauté, c'était son anniversaire. Bon, on avait dit que ce qu'on fait, bien sûr le gâteau traditionnel, mais on avait fait une carte avec plein de photos de différentes étapes de sa vie, ça lui a fait plaisir. À la fin, elle dit « moi aussi j'ai un petit cadeau à vous faire ». Et comme elle apprend la flûte, elle avait préparé un beau morceau de flûte, ça a été une joie toute simple, mais bon, il faut savoir les goûter quand elles passent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501